Hey, yo Rana les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau vlog les amis, on va partager cette magnifique journée. L'objectif d'aujourd'hui, c'est d'aller à Papara avec mes grands-parents. Ça va me faire plaisir, ça va nous faire du bien aussi de pouvoir respirer la nature, l'air pur. Donc je vais vous emmener avec moi. On va d'abord faire un petit coucou à mes grands-parents qui sont en train de prendre le petit déjeuner. Je vous emmène avec moi. Coucou, comment ça va ? On a un beau programme aujourd'hui. On va aller où Popo ? Et les livraisons aussi, j'avais oublié. Ça marche. A tout à l'heure, je vais aller au sport. Alors les amis, là je suis en train de regarder vos messages sur Facebook et tout. C'est juste incroyable tous les messages. L'attente de commentaires que vous m'avez mis sous la vidéo, c'est juste incroyable. En plus, c'est des messages d'amour power quoi. Donc ça m'a fait plaisir. Merci pour tous vos retours. Juste magique, vous êtes magique au top. Donc comme je disais, je vais aller au sport. Et aussi tout à l'heure, j'ai quelques livraisons à faire. Ça va être l'occasion de venir avec moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà les amis, petit sport terminé. On va rentrer, prendre une douche et puis c'est parti pour les livraisons. Let's go ! Alors les amis, là je suis actuellement dans la voiture de livraison. Il y a toutes mes livraisons derrière. Mes grands-parents qui sont partis avec mes parents dans une autre voiture. Parce que du coup, ça va fermer mes clients. Donc du coup, je suis obligé d'aller assez rapidement. Donc je suis tout seul dans la voiture. Enfin, avec vous. Allez, c'est parti les amis, livraison. On va entrer dedans avec tout ça. Allez les amis, next livraison. Prochaine livraison de magnifiques bananes qui se situe juste là. On va mettre sur le chariot et ensuite on va aller peser. Let's go ! Yorana ! Yorana ! Allez les amis, là, direction Papara. Et là, il fait plutôt beau. Il pleuvait un peu sur Paea. Là, je suis sur Papara. Et comme vous pouvez le voir, le temps est pas mal. Il y a mes parents qui m'attendent. Ça fait un moment qu'ils m'attendent. Du coup, on se retrouve en haut. Allez, c'est parti, let's go. Regardez-moi ce beau temps. On se prépare pour cette grande montée. C'est cet arbre-là. Allez, Papa, tu peux le faire. Voilà. Je vais me tenir là. Regardez-moi cette vie. Et nous, on continue encore. Yo, les amis, on vient d'accepter. avec les plastrons, nous jouons les plastrons Bienvenue à papara les amis Bienvenue au paradis Bienvenue à papara Popo Popo s'inquiète plus de son papaye Il y a déjà un jambe aussi qui commence à faire la tête Regardez moi ce koum koum Avec ses lignes de soleil Beau gosse celui-là Et après il y a une petite nouveauté là Et un petit miroir Ça c'est nouveau ça il n'y avait pas avant Comment on va à un miroir Oh miroir, mon beau miroir A qui appartient la belle coiffure Il y a Popo qui s'inquiète pour les fleurs Si Popo il y a de l'eau Non mais il fait chaud hein Maman qui est en train d'arroser son potager C'est Haiti dans la nature Et papa en cuisine Popo c'est tiapai Même pas à côté de ta tête Non mais t'as vu comment c'est énorme On voit même plus tôt Non mais c'est Il y a de la tête à Popo hein Ah bah oui regarde Comcom ta mamette La fin La fin comme comme hein Papa il a préparé vos assiettes et tout Yeah Hop là c'est mieux Alors en ce moment en fait je vais vous dire le pourquoi je fais moins de vidéos sur ma chaîne YouTube parce que d'une part je me mettais trop la pression c'est à dire que enfin je pensais que lorsque je fais des vidéos de vous montrer que des choses waouh que vous attendiez en fait que dans ma vie il y a des choses incroyables qui se passent alors que c'est pas forcément toujours le cas Je veux dire par là qu'il y a des hauts il y a des bas je reste humain je reste un homme et puis voilà du coup je voulais pas filmer en fait les choses qui paraissent simples comme cette journée là cette journée là c'est vraiment il y a rien de spécial qui va se passer juste un petit moment dans mon paradis que je vous fais découvrir aussi à travers ce blog là et je me suis dit bah allez Teddy ça sert à rien de te mettre la pression et j'espère que toi qui regarde cette vidéo tu aimes bien ce genre de contenu en tout cas n'hésite pas à me mettre un petit commentaire pour me dire bah ce que tu penses de ce type de vidéo plus simple plus simple plus simple. Poser de liker cette vidéo évidemment de t'abonner si c'est pas encore fait et voilà vraiment me dire ton ressenti par rapport à cette vidéo là comme ça ça va me rassurer d'une part et je pourrais faire plus de vidéos dans ce genre tranquille sans prise de tête sans montrer le côté bling bling des choses influenceurs entre guillemets et voilà c'était le message que je voulais te faire passer souvent vous voyez dans les stories Instagram de d'autres personnes qui mènent une vie entre guillemets parfaite et je voulais pas montrer que ça parce que dans la vie c'est pas toujours top 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 juste pour vous dire que je suis comme vous on est simple et tout on reste dans l'humilité des choses et en tout cas ça me fait vraiment plaisir de pouvoir vous partager cet endroit merveilleux c'est un endroit que j'aime bien venir me ressourcer j'ai besoin de la puissance de la nature la puissance de la terre me reconnecter à nos racines et donc c'est ici que je viens puiser toute cette énergie qu'on pouvait voir il fait super beau il y a beaucoup de soleil je sais pas si vous me voyez ou si c'est en contre jour mais bon bref c'est pas grave le plus important c'est que mon message soit passé prenez du temps pour vous prenez du recul par rapport à tout ce qui se passe autour de vous tout se passera bien attend popo pas tout de suite allez les amis on va s'habiller comme vous avez pu voir j'ai mon bas j'ai mes bottistes là et là je vais mettre une chemise à langue manche parce qu'en fait il y a plein de bebes je ne peux pas enfoncer jamais vous savez on est dans la montagne et tout il faut mieux bien se préparer et on va partir à la cueillette alors on s'est divisé par petits gros popo koum koum et moi on va aller cueillir les fruits de la passion en bas ensuite maman on va aller cueillir les citrons papa les pamplemousse et les bananes on va voir s'il y a des filles et d'autres fruits aussi également je crois que on aimerait un peu de gingembre parce que là j'ai une grosse commande pour la semaine prochaine ça fait quand même plaisir et on va essayer de voir ce qu'on a on va voir ce qu'il y a de l'aventure de l'extrême ça bouge accroche toi bien à propos maman doucement les ananas wow les amis c'est qui teint à la recto c'est un gros obstacle regardez moi ces branchages là ne vous inquiétez pas le sauveur est là ça pique on va dégager la rue parce que sinon on ne peut pas passer c'est bon maman vous pouvez non maman y'a plus rien sur le chemin c'est bon je vais me mettre je vais me mettre je vais me mettre il est pauvre c'est toujours aussi agile qu'il y a 20 ans alors là on va aller voir les fruits de la passion regardez déjà là il y a déjà des fruits je ne sais pas si vous voyez en fait je ne sais pas si vous voyez là ce qui est cool c'est que maman et papa ont fait à hauteur d'homme c'est juste incroyable attend je vais donner un peu de komkom tiens komkom il est quand même content il est en train de danser en fait il y en a plein je sais pas si vous arrivez à voir là il y a des abeilles hein popo il a dit il faut laisser les abeilles parce qu'ils travaillent oh la couleur elle est trop belle là bon allez je vais pas filmer parce qu'il faut que je travaille aussi sinon je vais rester sans moi avec vous à papoter j'aime bien parler avec vous c'est plutôt sympa ah popo tu cueilles aussi les verts non les verts blancs attendez moi ça il est tombé par là regarde c'est tombé ça montre c'est tombé alors les amis là on est en train de cueillir les fruits de la passion comme je vous ai dit c'est juste wow regardez ils sont énormes regardez moi ça trop beau tiens komkom et on continue en fait on est à 4 pattes ils sont trop chou les amis regardez ce que j'ai vient de trouver c'est mauve komkom c'est mauve regardez popo elle a la technique ça tombe tous les fruits de la passion qu'elle fait regarde popo qui veut popo tu veux sauter carrément bon allez je prends pour toi alors popo c'est bien popo tu as bien travaillé hein viens maman t'es un singe ah tu fais tomber les citrons du ciel maman waouh après il y a les citrons là pour ramasser moi je lance un popo qui est juste en bas là attends je vais vous faire un exemple popo attention il y a koum koum aussi qui ramasse là bas maman il y en a plein l'index c'est pour montrer le chemin comme ça d'accord le doigt d'honneur je sais pas ça c'est pour faire beau avant ? pour le mariage pour mettre l'anneau et là c'est pour piquer les oreilles et le pouce c'est quoi déjà ? je sais pas le pouce c'est pour dire c'est bien chacun a sa fonction chacun a sa fonction chacun son travail c'est comme nous il faut pas s'en refuser du travail toi tu fais ton travail ma princesse et confiance pourquoi lâche-père waouh c'est joli papa merci c'est digne d'un restaurant waouh c'est vraiment incroyable waouh servis à l'assiette koum koum c'est bon de voir à la vie waouh c'est bon ça c'est poisson cru chinois gingembre waouh magnifique bah merci pour ce repas juste incroyable digne d'un restaurant 5000 étoiles et on voit le petit croupion ah il est fourré non ? pomme de terre pomme de terre pomme de terre magnifique you raise me up so i can stand on mountain you raise me up Sous-titrage ST' 501